Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir, qu'en sera-t-il de tous ? A la base, un concret, un concret, à la base, je procède, je procède à des firmes de... Salut les gars, c'est comment ? Quand j'ai fait une vidéo, vous voyez ça en bizarre, quand j'ai fait pas, il faut me réclamer. Qu'est-ce qu'il y a même ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi aussi j'ai une vie à gérer, voilà, il y a trop de choses à gérer actuellement, voilà. Mais c'est pas gâté, vous avez demandé à vous donner, voilà. Voilà, je ne sais pas si parmi vous, certains ont pu voir ou écouter l'audio, qui se pourrait, que Olopatcha aurait dévoilé à l'encontre de la mère de l'artiste Djerafat, en l'occurrence Mamantina Glamon. Quand certains sites ont relayé l'info, c'est-à-dire ont relayé, ont retweeté cette vidéo-là, cet audio-là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, j'ai vu beaucoup de commentaires, j'ai vu des personnes qui insultaient la dame, il y a eu des personnes aussi qui défendaient la dame. Et comme vous savez que j'aime bien donner mes réactions à ce genre de situation-là, c'est ce que je vais faire maintenant dans cette vidéo-là. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'introduction, je vais aller vif dans le sujet. Ok, vous voyez, je comprends, je comprends que beaucoup d'entre vous furent choqués d'entendre ce genre de parole dans la bouche de la mère du défait Antis. Je reconnais, c'est dégradant, ce n'est pas encourageant, ce n'est pas vraiment intéressant d'entendre tout ce qu'elle disait là. Et en même temps, avant d'aller plus loin dans ma réaction, si, vraiment, je l'ai dit bien, si, vraiment, Holopatia avait vraiment publié cet audio-là, parce que simplement, cette dame-là, cette maman-là, comme elle a l'accoutumé, elle me fait des vidéos de dégammage, elle me fait des directs pour clasher qui elle veut, nous en sommes habitués, voilà, je ne dis pas qu'elle doit en faire son travail, mais on est habitué à ça. Bon, bizarrement, son audio qui a choqué plus d'un, son direct qu'elle a fait, je crois que son aurait plus de 28 minutes, qui a choqué plus d'un, où elle parlait, elle a clasher la Yorogang, elle a clasher des Bordeaux, elle a clasher tout le monde. Moi, ça ne m'a fait rien, en fait, c'est une dame que je lui prends plaisir à écouter, elle est chic en temps, voilà, elle est chic à écouter, franchement. Donc, vous voyez un peu, c'est à la suite de ça qu'on a vu cette vidéo-là, pour ne pas dire cet audio-là, fuité. Mais, j'ai fouillé, fouillé, refouillé, c'est sur Insta, vidéo que j'ai retrouvé la vidéo, mais je n'ai pas retrouvé la vidéo sur le compte Holopatia. Donc, je dis et je répète, si vraiment Holopatia avait vraiment publié cet audio-là, je ne sais pas dans quelle optique, voilà, la maman peut dire certaines choses, quand elle ne te reproche rien, tu n'as pas besoin de blancher, mais, voilà, elle a qu'à faire ce qu'elle veut. Ce qui est important, ce qui est chic, c'est que Dieu va te blanchir, voilà. Donc, moi-même, ne dis pas même avant de me prononcer cet audio-là, je ne suis pas d'accord pour ça, parce que, mine de rien, c'est la mère de votre camarade, c'est la mère de votre frère, c'est la mère de votre ami. Donc, qu'il soit Alpha, comme l'a dit de Bordeaux, il ne va jamais, jamais clasher sa maman, il ne va jamais rentrer en clash avec sa maman, parce que ça démet aussi sa maman, voilà, vu qu'il a offert une épée de mère, donc, maman Tina, là, quelque chose à ses défauts, c'est sa maman. Vous comprenez un peu ? Donc, ce côté-là, ce moment-là, franchement, si ça vient de l'arrogance, si ça vient de Holopatia, la peureur, vous avez zaillé. Vous avez vraiment, vraiment zaillé. Nous, tout ce qu'on vous demande, quand on vous accuse, quand on vous dénonce sur certains points de la tisse, vous n'avez qu'à rentrer en contact avec votre structure de communication, votre service de communication, pour qu'ils balanceront les communiqués, pour vous dédouaner, pour vous blanchir. Mais quand vous ne parlez pas, on se dit que c'est la vérité. Vous n'avez pas d'argument pour vous défendre. Et ça, ce n'est pas un argument. Voilà, ça, ce n'est pas un argument. C'est un truc que vous avez fait fuiter pour que les gens encore puissent détester la mère de la tisse. Et ça, ce n'est pas intéressant. Si tu aimes vraiment la tisse, tu dois tout faire pour que les gens respectent sa mère, que qu'il soit ses défauts. Je précise bien que qu'il soit ses défauts. Parce qu'une mère, c'est une mère. Une maman, là, c'est une maman. Voilà. Moi, personnellement, je ne joue pas avec ça. Une maman, là, c'est une maman. On ne joue pas avec. Ta maman n'a pas œil, c'est ta maman. Ta maman n'a pas pied, c'est ta maman. Ta maman n'arrive même pas à parler, c'est ta maman. Ta maman est vieille de chez vieille, c'est ta maman. Dans ce qui est, écoutez-là, vous avez vraiment, vraiment zaillé. Maintenant, concernant l'audio lui-même, on voit mon maman dit beaucoup de choses vraiment très, très, très méchantes à l'endroit de son fils. Franchement, c'est choquant. Franchement, ça fait mal. Mais en même temps, moi, je lis derrière ça. Je lis derrière ça. J'essaie d'interpréter tous ces propos-là. Bien qu'ils n'ont pas lieu d'être sortis quand on dit qu'il y a mieux vraiment son fils ou bien qu'ils soient les curieux qui sont... Mais il faut savoir aussi qu'au-delà de ces audios-là, on sent une mère en colère. On sent une maman en colère. Parce que ce que vous ne savez pas, vous venez souvent pour insulter la dame, souvent pour la rabouer, pour la rabaisser. Mais si elle n'existait pas, si elle n'allait pas exister, Didier Rafa, que vous adorez ici aujourd'hui, vous n'allez jamais voir le jour. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est faux. Didier Rafa, que vous adorez le président de la Chine, vous dites super chinois, super admiratrice de Didier Rafa là. Il n'allait jamais exister. C'est grâce à cette femme, au plein défaut là, c'est grâce à elle là, Didier Rafa a existé et vous avez gué jusqu'à la partie le plus avec nous. Donc un minimum de respect, même si on dit comment, comment. Vous voyez lui-même, Mayaké faisait ses palables avec sa maman, il n'aimait pas que les gens, insultent sa maman, il n'aimait pas que les gens manquent de respect à sa maman. Parce que sa maman, ça reste sa maman. Ça, il a compris ça. Au début, il a compris ça. Après, il a compris ça. Donc je pense qu'il est moins en paix. Il n'est pas moins en parlable avec sa maman. Parce qu'il respectait ça. Même si sa maman avait des comportements qui faisaient croire qu'il était toujours en parlable. Lui, il respectait sa maman dans ses derniers moments. Parce qu'il a fait plusieurs vidéos ici pour dire que il ne faut pas les gens vont insister sa maman. Il ne faut pas les gens vont se foutre de sa maman. Parce que c'est sa maman. Le problème entre lui et sa maman là, il les règle. Vous comprenez un peu ? Donc, je continue pour dire que au-delà de tout ce que vous avez entendu dans cet audio là, c'est la voix d'une mère en colère. Une mère qui a mal. Une mère qui se dit, c'est vrai, j'ai des défauts. Mais aujourd'hui, mon fils, c'est Juan Anjidje. Jidja Rafa Daichikan. Artist vraiment international. Populaire de jupoleu. Célèbre, le plus célèbre même des artistes de Côte d'Ivoire. Et puis, je n'arrive même pas à bien profiter. Où il dort m'asseoir, il est roulé dans les grosses voitures. Il va croître une grosse maison pour moi là. Il ne voit même pas ça. Parce qu'il dit que je me comporte mal. Est-ce une raison ? Est-ce qu'une raison ? C'est dans mon jupoleu que je me comporte mal là que j'ai décidé de te garder. Parce qu'elle pouvait l'afforter. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, comprenons aussi souvent les propos de quelqu'un. Moi, je ne considère jamais quelqu'un qui est en colère et qui est en train de s'exprimer. Généralement, il ne pense même pas à ce qu'il dit. C'est parce qu'il est en colère. C'est la colère qui le pousse à dire tout ça. Vous comprenez un peu ? Donc, je peux comprendre que vous avez été choqués. Mais ne jugez pas la dame sur ça. Voilà. Elle a dit beaucoup de méchanceté. On le reconnaît. C'est vraiment, vraiment pas encourageant. C'est pas à féliciter. Mais en même temps, comprenez la dame. Elle n'est pas folle pour se lever et faire une vidéo ou bien faire un audio et demander à ce qu'on le publie. C'est parce qu'elle était en colère. Donc, ne la blâmez pas. Je ne la condamnais pas. Et essayez, comme je le disais dans plusieurs de mes vidéos passées, essayez de l'aider. Essayez de l'aider. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'amour. Parce que, de la même manière qu'on aime dire que Dieu n'a pas reçu vraiment l'amour de sa mère, c'est comme ça la dame là aussi s'est dit que quand Dieu n'a pas reçu comme ça à grandir, elle n'a pas reçu cet amour-là. Deux jours réconciliés, un an séparé. Trois jours réconciliés, un an séparé. Donc, de part et d'autre, il y a eu des frustrés, il y a eu des blessés. Donc, ne condamnez pas la dame. Voilà. Je ne fais pas cette vidéo-là pour la défendre. Parce que je vous dis que je ne suis pas d'accord avec ses propos. Mais je suis en train de vous dire aussi que si elle a pu bien dire tout ça, c'est parce qu'elle avait vraiment mal. Son cœur lui faisait vraiment, vraiment, vraiment mal. Et c'est vrai, on me dirait qu'en tant que maman, il faut protéger son enfant. C'est vrai. Mais quand tu as trop mal aussi souvent, on comprend aussi que tu peux sortir, tu peux dérouter. Voilà. Tu peux déraper. Et parce que Dieu a dérapé, d'accord. Mais ça ne vous donne aucun droit de l'insulter. Ça ne vous donne aucun droit de la juger. Vous n'êtes pas mieux qu'elle. C'est ça que c'est la vérité. Vous n'êtes pas du tout, pas du tout mieux qu'elle. Donc, arrêtez ça. Respectez la mère de votre artiste qui est encore vivante. Voilà. Respectez-la. Mais si vous ne la respectez pas, c'est que vous n'avez jamais aimé Didi Arafat. Vous n'avez jamais respecté Didi Arafat. Quel que soit votre fanatisme. Comme on dit, fermez-la. Voilà. Vous n'avez même pas le droit de rentrer en clash avec cette dame-là. À cause de Didi Arafat seulement. Si c'est une dame comme ça, voilà, qui s'élève, qui fait des vidéos pour comprendre, mais c'est la maman de votre Daeshika, c'est la maman de votre Didi Arafat. Donc, minimum de respect. Je ne veux même pas vous voir justifier, mais ce que vous faites là-même. C'est ça qui est la malédiction sur vous. Voilà. Si vous avez vraiment aimé Didi Arafat, si vous avez vraiment aimé Didi Arafat. Donc, j'espère que j'ai essayé d'être un peu plus juste dans cette réaction. parce que c'est la demande générale. Vous savez, Hériton, il fait ses vidéos de promotion, mais ce genre de sujet-là, c'est les gens qui me demandent de donner mon avis. Voilà. J'espère que mon avis fut noble, qu'il vous a plu. Si vous êtes d'accord avec l'avis, partagez, likez, et surtout, donnez vos avis en commentaire. Voilà. C'est en fonction de vos avis, qu'on s'améliore et on améliore nos réactions prochaines. Voilà. Donc, respecter maman Tina. Voilà. Maman Tina, toi aussi, tu es une maman. Il faut apprendre à te contrôler. On sait que tu es une dégameuse à la base, mais il faut apprendre à te contrôler. Voilà. Il faut apprendre à te contrôler. Amène les gens à te respecter. C'est très, très important. Amène les gens à te respecter. Parce que moi, perso, moi, perso, quand tu manques de respect, ça a déjà la façon que tu penses, et puis j'ai encore plus mal. Donc, amène les gens à te respecter. Les Ivoiriens aiment, mais ce sont des dirapes. pages-là, qui font que tu vois d'un œil, c'est tout. Voilà. C'était ton petit hériture, ton fils hériture. Que Dieu t'assiste, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force de te remettre de ce deuil-là. Ciao, ciao.